Tout le monde aime Totoro, mon voisin Totoro, le chef-d'oeuvre de Studio Ghibli, réalisé et écrit par Hayao Miyazaki en 1988. Et oui, Totoro, c'est mimi, ça a bercé votre enfance, vous avez même peut-être une peluche ou des goodies de Totoro tellement il est trop cute ! Eh bien, je suis là ! Ha 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 ! Pour tout détruire, détruire ton enfance et te faire faire des caches-là ! Ha 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 ! Hello les Nakamas, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ! Et cette fois-ci, c'est quelque chose que j'avais prévu depuis très longtemps et que je n'avais toujours pas fait et je me suis dit, c'est le moment ! Je suis une grande fan des Ghibli depuis très longtemps et j'adore le Studio Ghibli et Hayao Miyazaki et tout ce qui a pu être fait avec les studios. Totoro n'en réchappe pas, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et que j'ai beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une histoire assez sordide qui est liée à Totoro. Une histoire que j'ai découvert jadis au temps des dinosaures sur un forum. Oui, avec le mot forum, vous devriez comprendre que ça remonte par au moins 12-13 ans. Minimum ! J'avais découvert à une époque sur un forum qu'il y avait une histoire un peu liée à l'histoire de Totoro qui est une histoire pas très drôle. Il s'agit de l'incident Sayama. Et vous allez voir que ça a complètement changé ma vision de ce film. Et j'espère que du coup, vous aussi, vous n'allez plus du tout le voir de la même manière. Bah j'ai pas à être toute seule dans mon cas, genre. Jamais. Je te fais d'abord une remise en contexte de c'est quoi mon voisin Totoro et qu'est-ce qui se passe dans ce film. Une famille vient s'installer en campagne. Il s'agit d'un père et ses filles, le père Tatsuo Kusakabe, qui travaille à Tokyo. Et c'est des filles Mei et Satsuki qui ont respectivement 4 et 10 ans. Je te la fais en gros, mais on le sait tous, elles vont rencontrer Totoro dans la forêt. Mei sera la première à la rencontrer d'ailleurs. Totoro est une étrange créature qui ressemble à une espèce de raton géant bizarre, avec laquelle elles vont se lier d'amitié. La mère n'est pas présente dans le foyer car elle est mourante, elle est malade et elle est dans un hôpital. Et un beau jour, Mei va disparaître. Satsuki, sa grande sœur et tout le village vont la chercher. Et oui, ce jour-là, le père est à l'hôpital avec sa femme. Ils vont retrouver une petite chaussure dans un étang. Satsuki va dire que ce n'est pas la sienne. Et elle va courir dans la forêt chercher Totoro pour l'aider à retrouver sa petite sœur. Elle va monter dans ce fameux chat-bus, ou bus-chat, je sais pas dans quel sens on dit. Et elle va finalement retrouver Mei, et tout le monde est heureux, et c'est trop mignon. Ouais. Maintenant, passons à l'affaire Sayama. Cette histoire vraie se passe au Japon en 1963, dans la ville de Sayama. On est le 1er mai, et Yoshie Nakata a 16 ans et est portée disparue, alors qu'elle était en train de rentrer de l'école. Plus tard dans la nuit, une demande de rançon sous forme de lettres sera déposée dans la boîte aux lettres des parents, demandant plus de 200 000 yens, qu'ils devront apporter le lendemain à minuit. C'est la sœur de Yoshie qui apportera l'argent, qui est faux. La police étant déjà sur l'affaire, elle surveille les environs. Un homme va se pointer à minuit, et finalement, suspicieux, s'enfuira. La police ne le rattrapera pas, et finalement, le 4 mai, on retrouvera le corps de Yoshie enterré dans une ferme. La police conclura après enquête qu'elle a été V-I-O-L-E-E. Je le dis pas, j'ai pas envie de me faire strike. Puis après, assassiner. La sœur de Yoshie l'aimant beaucoup trop, se donnera la mort juste après. Il faut savoir que dans cette histoire, le coupable n'a jamais vraiment été attrapé. En effet, un certain Kazuo Ishikawa a fait déjà 31 ans de prison, malgré le fait qu'il ait clamé son innocence. On ne saura donc jamais le fin mot de cette histoire. Mais on n'est pas là pour savoir qui est le coupable. Est-ce que cette histoire ne vous dit pas quelque chose ? Deux sœurs, une qui disparaît, et l'autre qui se suscite juste après ? Vous ne trouvez pas qu'il y a énormément de similitudes avec les deux histoires, même si une est très mignonne, et l'autre est extrêmement sordide ? Moi, personnellement, lorsque j'ai lu ça, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, parce qu'il y a beaucoup trop de points en commun avec cette histoire. Et je vais te les expliquer. Déjà, on a deux sœurs, Yoshie et sa grande sœur, et dans l'histoire, Mei et Satsuki. On a également la disparition de Mei, qui pourrait être Yoshie dans l'histoire de l'affaire de Sayama. Autre petit point un peu bizarre, Satsuki signifie le mois de mai, en japonais. On rappelle que l'histoire s'est passée entre le 1er et 4 mai. Je dis ça, je dis rien. Alors, la grande théorie sur cette histoire, c'est que, finalement, Totoro serait un dieu de la mort, ou du moins, une divinité de la forêt, qui aurait un attrait avec la mort. Ça pourrait être un Shinigami. Ouais, comme dans Bleach, ouais, ouais. Ta gueule ! Non, là, on est sur des vraies divinités. Les vraies divinités japonaises, parce que celles que vous connaissez dans Death Note, Bleach et bien d'autres, sont des Shinigami, euh, voilà, un peu romancés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le Shintoïsme, et dans le système de mythologie et divinités japonaises, eh bien, les Kamis, donc les dieux, bah, ils peuvent avoir plusieurs formes. Et il peut y avoir des divinités, et même des Yokai, les Yokai qui sont des fantômes. Mais t'inquiète tout ça, je vais t'expliquer où est-ce qu'on veut en venir avec notre cher Totoro. La première fois que Mei va voir les petits mini Totoro qu'elle verra dans le jardin, elle les suit, et elle va les suivre dans la forêt. Rappelez-vous, d'ailleurs, les premières sont à moitié transparentes, comme si, bah, c'était presque des fantômes. Elle va les suivre et va tomber sur un énorme arbre entouré d'une corde. Il faut savoir que cette corde est appelée le Shimenawa. C'est une corde sacrée utilisée dans le Shintoïsme. Et lorsque celle-ci entoure un arbre ou un rocher, c'est qu'un Kamis, donc une divinité, habite ici. Également, l'arbre qu'elle entoure est un camphrier. En menant mes petites recherches, j'ai découvert que le camphrier est un arbre dont on extrait le camphre. J'ai découvert que le camphre était utilisé dans les rites religieux et funéraire dans le Shintoïsme. Funéraire, la mort, tout ça. Je commence déjà un peu à cogiter à ce moment-là. Autre point, Sayama est une ville dans la préfecture de Saitama, qui est juste collée à Tokyo. Et son père, dans l'histoire, travaille à Tokyo. Il y a aussi une certaine scène avec la grand-mère et Mei. Et si vous voyez dans le fond, il y a un petit carton avec marqué le T de Sayama. Alors, il faut aller réécrire les kanjis sur Google Trad et du coup, vous allez voir que c'est Sayama. Sachant qu'à aucun moment, il n'est dit le nom de la ville de Sayama dans cette histoire. Mais là, c'était un petit indice un peu bizarre quand même. Autre gros indice improbable et pourtant qui était sous nos yeux, le fameux chat bus ou bus chat. On sait très bien, les chats sont des créatures souvent liées aux esprits. Mais là, ici, ce qui va nous interpeller, c'est lorsque Satsuki va demander de l'aide à Totoro pour retrouver Mei. Vous allez voir cette scène où justement, le chat va afficher plusieurs destinations. Et tenez-vous bien, regardez bien les destinations qu'il y a marquées dessus. Cimetière, tombeau, sanctuaire, lac et finalement Mei. Alors, cimetière, tombeau, déjà on commence à se poser les questions du côté de la mort et tout le tralala. Là, ça y est, on est acté. Sanctuaire pour peut-être le sanctuaire, justement le lieu où habite Totoro. Mais le lac, est-ce que ce serait pas l'endroit finalement où elle serait morte ? Ce serait-elle noyée au final ? Ne serait-il pas déjà aller récupérer son âme à ce moment-là ? Et finalement, elles vont chercher Mei. Donc dans cette histoire, finalement, Mei serait effectivement morte. D'ailleurs, il y a des indices de son destin funeste. Rappelez-vous, au début, elles arrivent dans la maison qui est un peu abandonnée et il y a des boules de suie qui sont vivantes et qui bougent un peu partout. On nous explique que ce sont des susuatoris, donc des yokai. Des yokai sont des fantômes. Mei va donc en attraper une et l'éclater entre ses mains. Et elle ne va laver ses mains que bien après. Rappelez-vous, dans Tihiro, on a encore des susuatoris. Et justement, Tihiro va écraser un yokai sans faire exprès. Et dans cette scène, le vieux Kamaji lui dit « Viens vite, je dois conjurer le sort ». Donc, tuer un yokai ou écraser un yokai pourrait porter peut-être malheur. Sauf que Mei, dans cette histoire, n'a pas conjuré le sort. Peut-être que je vais un peu loin à ce moment-là, mais je me dis qu'il a réutilisé ce moment-là d'Antihiro. Donc, c'est pas pour rien. Et pour finir, à la fin du film, souvenez-vous, elles vont voir leur mère. Elles restent sur la branche avec le chat bus ou bus chat, je sais pas. Mère qui est mourante. À ce moment-là, Mei et Satsuki ne vont pas voir leur mère. Pourtant, elles ne la voient pas très souvent. Elles vont juste lui laisser un épi de maïs et s'en aller. Et la mère va quand même les apercevoir au loin. La mère étant déjà mourante, on dit souvent que lorsque l'on est proche de la mort, on voit des choses surnaturelles. Et petit point en lien avec ça, rappelez-vous que Satsuki et Mei voient Totoro et les petites créatures. Sauf que leurs copains, le fils de la grand-mère, ne les voient pas. Malgré son jeune âge, ils ne le voient pas non plus. Alors, étaient-elles déjà liées à un destin sombre et funeste ? Et étaient-elles déjà vouées à mourir ? Et pour finir, dans l'histoire de l'affaire de Sayama, la grande sœur se suicide. Et si Satsuki n'avait finalement pas donné sa vie pour retrouver sa sœur ? Ce qui expliquerait pourquoi elles peuvent côtoyer Totoro et elles peuvent monter dans ce bus qui pourtant a l'air d'appartenir au monde des esprits, voire au monde des morts. Alors, finalement, est-ce que cette vision de Totoro avec la petite sœur qui est finalement morte et Satsuki qui aurait donné sa vie à Totoro pour retrouver sa sœur et finalement elles sont mortes toutes les deux, est-ce que c'est pas une vision un peu sympathique de la chose ? Oui, j'avais besoin de te ruiner ton film préféré. Voilà, je suis extrêmement happy. Alors oui, je sais, la fin, elle retrouve la grand-mère, le petit pote, ses sympathiques, tout ça. Je pense aussi que, voilà, c'est pas 100% inspiré de cette histoire. Il a sûrement modifié. Sachez d'ailleurs qu'en 2007, ça avait tellement fait couler l'encre apparemment au Japon que le studio Ghibli a dû démentir cette histoire. Et évidemment qu'ils vont démentir. T'imagines un film qui a des produits dérivés incroyables et qui est un des films Ghibli le plus tôt public possible et l'un des plus connus au monde et que les enfants regardent. Si c'est lié à une histoire sordide d'une enfant qui s'est faite attraper et enterrée dans une ferme et que l'autre s'est suicidée, c'est un peu compliqué. Donc moi, je persiste à croire que Hayao Miyazaki a toujours eu de toute façon des inspirations très sordides, très profondes, parfois très noires et qu'ils transforment en milieu magique et plein de symboles. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus mal de savoir que peut-être on resterait dans notre imaginaire et dans notre petite enquête et notre petit mystère de cette histoire qui pourrait être lié à notre fameux Totoro ? Je te laisse mener l'enquête. Peut-être qu'avec ta revision du film Mon Voisin Totoro, tu verras même peut-être d'autres indices. Il y en a certains que j'ai repérés mais j'ai pas forcément trouvé exactement la signification du braille comme l'endroit où ils retrouvent Mei où il y a six statues à côté qui ont l'air d'être des statues shintoïstes mais je n'ai pas su ce que c'était donc si vous arrivez à trouver, c'est quoi ? Je suis preneuse. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et sur ce, les Nakamas. Bye bye les Nakamas. Sous-titrage ST' 501